hello guys j'espère que vous allez super bien ce matin aujourd'hui nous allons parler du buyer persona alors qui est le buyer persona à quoi sert le buyer persona le personnage joue un rôle déterminant j'aimerais dire même clé dans la stratégie inbound marketing ou encore la stratégie de marketing digital il va donc permettre à l'entreprise de savoir précisément à qui elle veut s'adresser et de quelle manière elle devrait s'adresser le buyer persona et la représentation semi-fictive du client idéal elle est basée sur ses critères biographique démographique psychologie ses motivations et ses objectifs alors le buyer persona jouera dans un rôle clé de quelle manière alors il jouera ce rôle je vais prendre un cas assez pratique je veux vendre un produit lambda quelqu'un je vais dire n'importe quoi un rouge à lèvres ou les jeunes entre 18 et 26 ans les jeunes filles alors je veux vendre mon rouge à lèvres à des jeunes filles entre 18 et 28 ans alors je devrais définir le tu le comportemental de ces jeunes filles parce qu'on dit toujours que les consommateurs d'un lambda produit d'un gamma produit ont eu un comportement à eux alors celui qui fait le choix d'utiliser superment et celui qui fait le choix d'utiliser sur ce tanguy a quelque chose qui va le différencier et ils ont tous des comportements qui vont dans les rassemblés les uns ou les autres alors qu'elle est dans la stratégie que je vais donc utiliser alors moi le stratège digital je peux décider de faire mon poste à deux heures du matin un samedi pour mon rouge à lèvres que je vends pour les jeunes filles entre 18 et 28 ans je vais décider de faire mon poste à une heure ou deux heures un samedi parce que j'estime en tant que stratège que ces jeunes filles sont peut-être dans les boîtes de nuit en train de danser et généralement aux environs d'une heure et deux heures elles peuvent être plongées dans leur téléphone alors je me dis en faisant ce poste à cette heure je risque copter ou captiver l'attention maintenant lorsqu'on a capté l'attention on devrait passer le message quel message devrais-je utiliser pour que la jeune fille de 18 ans la jeune fille de 19 ans 20 ans ainsi de suite jusqu'à 28 ans se sente dans le bain il faudrait que la communication passe et s'il n'y a pas une passation ou échanges ou la communication ne passe pas alors elle ne devrait pas elle ne va pas passer à la elle ne va même pas s'intéresser elle ne va même pas s'abonner à la page alors il faut donc définir le bail persona parce que grâce au bail persona l'entreprise va donc développer mettre en place des moyens clés des stratégies même des stratégies traditionnelle conventionnelle de façon à copter ou à captiver ou à reléver et à vendre son produit encore beaucoup plus sur le marché merci pour votre attention la prochaine vidéo je vais vous donner les étapes très importante pour définir son bail persona merci merci m